... Toujours dans votre acte du jour de ce 30 mai 2024 Fichy VIP People TV Souvence au général Sulaiman Kande qui est un attaché militaire Il s'est dit qu'il est ex-président de notre société Il s'est dit qu'il est décret parce qu'ils sont attachés de précis. Il y a une importante précision pour qu'on a fait l'affaire au général Swayman Kande, le général de l'armée de terre qui a été affecté les délits. Il y a eu l'affaire, mais ce qui nous a donné, c'est l'ex-président de Maxal. Le premier décret qui est le plus important qu'on a fait l'attaché militaire qui est désormais dans le texte du général de l'affaire et l'affaire. Il y a eu un haut rang pour qu'on a fait l'affaire qui est le président de Maxal pour qu'on a fait un décret pour qu'on a fait l'affaire de la construction, notamment l'article 43, 45, 76 pour qu'on a fait l'affaire de la loi 32, 37, 18 mai 1962 qui a été fixé le statut général des officiers actifs pour la force de l'armée qui a été modifié par la loi 65-10 pour le 4 février 1965. Pour qu'on a fait l'affaire de la loi 70-23 du 6 juin 1970 pour la organisation générale de la défense nationale qui a été modifié et la loi numéro 84-62, 16 août 1984 relative à l'organisation générale des forces armées. Le plan est complet de la loi 89-02, 17 janvier 1989. Il y a eu un décret de la loi numéro 89-682. Le 14 juin 1989, il y a eu un régime de la rémunération de la fonctionnaire et de l'agent en service de poste diplomatique et de la consulère de la loi 66 qui a été modifié par un décret qui a été modifié par le document qui a été fait et qui a été approchée pour qu'il y ait un décret. Donc, dans ce décret, le Basseur de Maïfayé a été fait dans le soukoum de groupe pour exiler qui a été fait pour l'exiler le général Kande qui a été né au délit en Inde. Il y a eu un attaché militaire de l'ambassade. Il y a eu unât. Sous-titrage Société Radio-Canada